Et salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce let's play Tales of Vesperia. Précédemment, nous avons démarré cette aventure avec le vol du Blastia du quartier inférieur, ainsi que la rencontre entre Yuri et Estelle. Et maintenant, du coup, on se retrouve à l'extérieur de la capitale. Après avoir été poursuivi par des chevaliers, on se retrouve prêt à démarrer notre voyage. Et donc sur ce, on va commencer par les écouter parler. Ok. Sur ce, on va y aller, mais avant ça, il serait peut-être intéressant d'ouvrir le menu, parce qu'on peut constater que nous avons un nouvel allié, et pas des moindres, parce qu'il s'agit de Ripiz, le chien de Yuri. Alors, enfin, le chien. Je crois me souvenir qu'il ne se considère pas vraiment comme un chien, mais bon, on aura peut-être plus de détails par rapport à lui dans la suite de l'aventure, mais c'est bel et bien un perso jouable, qui est plutôt pas mal en plus. Il peut devenir assez fort, même si défensivement, je le trouve un petit peu léger, mais bon. Voilà. Si on essaye de faire un peu attention, ça devrait passer. C'est un chien qui est quand même très curieux. Difficile à cerner, on va dire. Voyons ça, du coup. On va le mettre en premier pour voir un petit peu de quoi il est capable, même si pour l'instant, comme tous les autres, il n'a pas beaucoup de technique. Ok, chien Sonic. On va le mettre là plutôt, je crois me souvenir de ce que c'est. Et donc, sur ce, bah écoutez, je propose de commencer par se faire ses ennemis et analyser tout ce qu'on trouve. Ok, du coup, Ripiz, qui peut aussi utiliser des objets, c'est vraiment un personnage à part entière. Il n'y a pas d'ambiguïté avec ça. Ok, ça c'est fait. Quoi qu'il peut être plus rapide que les autres quand ils se déplacent. En même temps, c'est un peu normal. Ok, ça c'est fait. D'accord. Alors voyons voir, si je ne dis pas de bêtises, on a deux ou trois trucs à faire avant d'atteindre notre prochaine destination. Avec les ennemis, les matériaux à récupérer aussi, on va voir ça tout à l'heure. Mais pour l'instant, analysons un petit peu ce qui traîne. A commencer par les loups, je vais vraiment essayer d'analyser tout le monde, donc il faut vous y habituer. Même si c'est vrai que c'est un peu pénible de devoir y penser à chaque fois, mais c'est essentiel pour compléter le bestiaire. Donc, on n'y coupera pas. Protéger Estelle pendant qu'elle invoque avec sa magie. Oh, pas mal, elle a appris quelque chose. Sharpness, d'accord. Une technique qui permet d'augmenter la force. Ok, du coup, Ripide, il n'est pas très bavard, mais des fois, il y a des réactions plutôt sympas. Le baptême d'Estelle. Ouais, peut-être pas. En tout cas, ça a l'air de lui faire plaisir. Ce petit surnom. Ok, du coup, ici, on peut récupérer des matériaux. Ouais, voilà, on a le tuto. On trouve des objets en divers points de recherche du monde. Ok, les points de recherche sont rétablis au bout d'un certain temps. Alors, revenez les voir. Certains n'apparaissent que si les conditions sont remplies. Vous pouvez trouver différents objets au même point de recherche. Cherchez-les à divers endroits. Ok, ok. Du coup, c'est un truc intéressant à retenir, parce qu'on peut trouver des matériaux qu'on n'aurait pas pu avoir autrement, ou alors qu'on aurait pu avoir beaucoup plus tard ou dans d'autres régions. Du coup, c'est intéressant à vérifier. Ok, on va s'arrêter ici. Ça a l'air de rien, mais au contraire, c'est essentiel. Nous sommes loin de la capitale. Oui, je me demande si nous sommes en sûreté maintenant. Difficile à dire. Ces types ne sont pas faciles à semer. Ah. Bonjour. Ok, du coup, vous êtes qui ? Bienvenue, gentil voyageur. C'est un magasin ? C'est l'hôtellerie du roi de l'aventure. Oh, grand frère, essayez d'être un petit peu plus aimable. Désolé, Karen. Je vous en prie, excusez-le. Je m'appelle Karen et voici Eric. Vous tenez un hôtel itinérant ? Le nom de roi de l'aventure me fait pas référence à autre chose. Ouais, quelque chose de plus célèbre. Le frère de l'empereur défunt, son Altesse Regine, était appelé ainsi pour sa soif insatiable d'aventure. En effet, nous tenons notre nom de son Altesse Regine, c'est vrai. Nous le respectons. C'est un très bon nom dans ce cas. Alors, vous êtes mariés tous les deux ? Ok. Pas vraiment. Nous donnons l'impression d'être mariés ? Oh, je me suis trompé, on dirait mes excuses. Si vous êtes fatigué, peut-être aimeriez-vous vous reposer pour la nuit ? Que devons-nous faire ? Ouais, on va se reposer. Ça a l'air de rien comme ça, mais au contraire, c'est pour démarrer une chaîne de quêtes annexes. Puis on sait bien. Oh, grand frère, s'il te plaît, je suis désolé, vraiment désolé. Ouais, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Voilà, c'est pour démarrer une chaîne de quêtes annexes. Parce que dans ce jeu, dans ce jeu, c'est extrêmement vicieux. Ça n'a rien à voir avec les opus qui suivront. Même à partir d'Exilia, c'était pas aussi vicieux. Et encore moins sur Berzeria, c'était franchement assez tranquille. Disons que les quêtes annexes dans ce Vesperia, c'est assez foireux parce qu'on peut les rater. On a beaucoup de choses à faire, et il y a des choses à faire à des moments précis. Et si on le fait pas, on est foutus. Yuri, c'est ce qu'il y a ? Ah, c'est mon ami, Rapido. Ah, c'est ce qu'il y a aussi, c'est ce qu'il y a aussi. C'est ce qu'il y a aussi ? C'est ce qu'il y a aussi, Rapido, c'est ce qu'il y a ? Non, tout de suite. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait le croire, mais c'est à se demander si des fois, Yuri n'est pas capable de comprendre ce qu'il dit. Enfin, on verra ça prochainement. Du coup, comme je le disais, les quêtes annexes, il va falloir faire très très attention parce qu'on peut les rater. Excusez-moi. Et donc sur ce nouveau ennemi... Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Ah, j'ai oublié d'équiper des... J'ai oublié d'équiper des trucs. Sur Estelle notamment. Voilà. J'ai une cape et des bottes. On n'a qu'à donner les bottes à Ripide parce qu'il ira plus vite comme ça. Et ça ira très bien. Attendez, attendez, j'ai pas analysé tout le monde, moi. Il manque les guêpes. Attention à leur truc qui est empoisonné ou je ne sais pas quoi. Ok, Yuri qui veut utiliser une jolie pomme, je pourrais l'en empêcher comme je l'avais dit. On peut les empêcher d'utiliser les objets, mais c'est pas ce que je compte faire. Enfin, tout du moins, pas pour l'instant. Ah, je l'aime bien celle-là. Franchement, je l'aime bien. Elle est plutôt sympa. Il y a toujours des trucs en fin de combat qui sont marrants. C'est le cas dans tous les épisodes de la série. Allez, du coup, on va retourner sur Yuri un peu parce qu'il faut s'habituer à jouer avec tout le monde, mais Yuri, je le jouerai plus que les autres. J'avais déjà prévenu. Alors, voyons ça. Nous arrivons au Bastion de Daydon. Ça fera une première étape. C'est parti. 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 Moi, je dirais plutôt qu'il faut tout acheter pour toutes les apprendre et ne pas se poser de questions. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. . C'est parti. C'est parti. C'est parti. comme Berzeria. C'est parti. 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 Non. Vous pouvez beaucoupajes. Je pense, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. On ne vous settlaz pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Il y a plein de rep 보이rations. tout ça. Par la suite. Ensuite, côte rigide, on prend. Place 3 en fer, on prend. Et nous allons prendre aussi quelques ingrédients. J'ai déjà plus d'argent. Ok. Du coup, voilà, on va équiper tout ça. Ça ne se fait pas automatiquement, malheureusement. Cimetère, côte rigide, place 3 en fer et baguette. Voilà, pour qu'elle apprenne garde magique, elle. Pour qu'elle puisse se protéger un petit peu plus efficacement des attaques magiques, même si ce n'est pas trop un truc qui m'intéresse. Voilà. Et pour repeat, lanceur d'objets. Et pour l'instant, ça ira très bien. Ok. Du coup, les armes sont visibles sur les persos. Ça, c'est toujours agréable. Et donc, en fait, si on regarde dans l'onglet, donc voilà, capacité, c'est ici qu'on va voir un petit peu tout ce qu'on a appris. Et donc, vous voyez qu'il y a une jauge après la technique recul qu'on peut voir également ici. Ça se voit assez facilement. Il n'y a pas de souci. Et dès qu'elle sera remplie, j'aurai appris la capacité. Et on pourra choisir ou non de la prendre ici, enfin de l'activer plutôt. Et ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'apprendre les capacités, ça va nous coûter des points. Et on n'aura jamais assez de points pour tout apprendre. de l'activer. 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 d'activer. 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 de l'activer. d'activer. d'activer. C'est parti ! 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 Ok, loop magique, gelée d'orange, c'est tout ! C'est parti 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 !